... Les Lavigueurs, c'est le titre du livre qui a inspiré la télésérie. Avec nous, son auteur, Yves Lavigueur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce que la série a été bien représentative de ce que vous aviez écrit dans ce livre? Ah, mais oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire, c'est sûr que ça a été romancé pour la télévision, mais je veux dire, c'est très représentatif de ce qu'on peut lire dans le livre et ce qu'on peut voir à la télévision. Il y a eu quand même une certaine controverse. Enfin, diverses personnes ont remis en cause la véracité de certains faits. Bien, regardez, je vous ferai remarquer que le livre, quand il est paru en 2000, c'était la véritable histoire de la famille Lavigueur. C'est drôle, il n'y a pas eu de controverse. Pourquoi? Parce que là, c'était les Lavigueurs, la vraie histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Je ne comprends pas pourquoi il y a eu une controverse. À l'époque, en 2000, quand c'était le titre, le livre est sorti en 2000, c'était la véritable histoire de la famille Lavigueur. Il n'y a eu aucune controverse. Et c'est toujours le même texte? Bien oui, il n'y a rien qui est... Vous n'avez pas fait de retouches à ça? Non, monsieur. C'est une réédition, en fait. Exactement. OK. Oui, oui, oui. Alors... Je suis très heureux du résultat. Du résultat. Bien oui. C'est un meilleur. Est-ce que vous trouvez que le public québécois ne lit pas assez ou devrait lire davantage? Si vous avez écrit ça, c'est parce que vous aviez un certain goût pour l'écriture ou vous vouliez juste rétablir les faits parce qu'il y avait eu des fausses interprétations? Exactement. Moi, je m'étais donné un mandat qui était de remettre la dignité à mes parents, à ma famille, puis de remettre les pendules à l'heure concernant la famille Lavigueur. Puis bon, tous les ragots et toutes les platitudes qu'on pouvait véhiculer depuis 1986, bien là, c'était assez. À un moment donné, assez, c'est assez. Puis on doit remettre les pendules à l'heure parce qu'on a des enfants. Aujourd'hui, nos enfants, ils n'ont pas gagné la loterie, eux. Puis nous, à l'époque, on n'avait rien fait de mal, on avait simplement gagné. Je veux dire, le gros lot, on n'a rien fait de valider six numéros. Puis je crois qu'on l'a payé cher quand même d'avoir gagné. Vous l'avez payé très cher parce qu'il y a même eu des parodies au Bye Bye. Ah oui, puis il y a eu les Lavigueurs déménages, Redéménages, Lavigueurs à New York. Regardez, je suis plus capable, moi, c'est une niaiserie-là. Ça fait que je m'étais donné, je m'étais fait un devoir de remettre les pendules à l'heure. Ça, j'en suis fier. Mais oui. Je comprends parce que là, vous partez la tête haute. Vous avez comme bouclé la boucle, mais de votre façon. Ça donne aussi une leçon, non seulement au public en général qui vous a jugé, mais aux médias qui étaient nombreux à vous dénigrer. Mais d'ailleurs, ça aurait dû être ça en 1986. Oui. Si la job de reportage aurait été bien faite, à l'époque, ils ont voulu véhiculer autre chose. C'est leur problème. Nous, ça a été notre problème de vivre avec. Aujourd'hui, regardez, je pense que c'est juste correct qu'on puisse dire les vraies choses au bon moment. Vous avez des enfants. Êtes-vous heureux dans le Vive la Vigueur maintenant ou aujourd'hui en 2008? Oui, monsieur. Moi, je suis heureux parce que je crée moi-même mon propre bonheur. Je n'attends pas après le montant d'argent pour être heureux. Sinon, regardez, ce n'est pas ça de la vraie vie. Je crois que l'argent ne fait pas le bonheur. D'ailleurs, je le dis très bien dans le livre, je le dis très bien sur mes petits signes, que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est à nous de créer notre propre bonheur. Et cela n'est pas de quel prix. Puis d'ailleurs, nos enfants, on est tous fiers de nos enfants. Bien oui. Alors, c'est la meilleure façon de vivre l'instant présent avec le cœur sur la main et ne pas penser à l'argent comme valeur suprême. C'est important de penser un peu à l'argent, mais... Mais pas comme valeur suprême. Oui, c'est ça. Il ne faut pas mener fou. Il ne faut pas juste vivre pour ça. Parce que la santé, le bonheur, l'amour, ça ne s'achète pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.